Figure incontournable de la comédie française, l'acteur Henri Garcin, qui a exprimé ses talents de comédien au théâtre, au cinéma, et à la télévision, est mort à l'âge de 94 ans. Siestis sa fille Adèle qui a annoncé cette triste nouvelle au Figaro lundi 13 juin 2022. Au cours de sa carrière, Henri Garcin a interprété une longue liste de personnages divers et variés dans différentes productions. Il a notamment eu l'occasion de donner la réplique à des légendes du 7e art comme par exemple, Catherine Deneuve, Mireille Dark, ou bien encore Fanny Ardent. Le talent d'Henri Garcin lui avait permis de tourner pour de grands réalisateurs tels que François Truffaut. Bien qu'il soit entré dans la peau de très nombreux personnages au fil des années, le comédien est resté principalement connu pour son rôle au sein de la série télévisée Maggie, dans laquelle il jouait avec Rosie Varté, Jean-Marc Thibault, Evelyne Dassas, Jean-Rougerie et Marthe Villalonga. Henri Garcin avait d'ailleurs publié ses mémoires il y a maintenant trois ans. Baptisé longtemps, je me suis couché tard, cet ouvrage, publié par Morrigan Edition, comprenait de nombreuses anecdotes et souvenirs du défunt comédien concernant François Truffaut, Georges Moustaki, Romain Garry, José-Louis de Villalonga, Marguerite Duras etc. Henri Garcin évoquait également le théâtre et le métier de metteur en scène dans ce livre. François Truffaut était plein d'admiration pour Henri Garcin si est-il au milieu des années 60 que le cinéaste François Truffaut a découvert pour la première fois Henri Garcin en train de jouer sur scène. Le réalisateur fut tellement époustouflé par la performance de l'acteur, qui lui a fait parvenir un mot dès le lendemain. Mon cher ami, je suis plein d'admiration pour vous. Depuis des années je me demandais pourquoi le jeu au théâtre est tellement exagéré par rapport au jeu de cinéma et faute d'avoir trouvé la réponse j'ai refusé deux ou trois fois des mises en scène de théâtre. Hier soir, j'ai eu la preuve qu'une pièce peut se conduire, se mener, se jouer, se rythmer comme un film et même comme un très bon film. Avaient-ils écrits ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501